Vos collègues, vos collègues, vos collègues Bienvenue les rois et les reines Alors on m'a posé une question qui est très intéressante Comment ne pas trop m'abîmer la voix ? J'adore le trop déjà On va se dire, comment ne pas s'abîmer la voix ? Votre voix, c'est pas quelque chose d'isolé Ne pas abîmer sa voix C'est faire attention à son corps en entier C'est à dire faire attention à ses mains Et dans les besoins du corps Qui participent beaucoup à la voix Il y a boire régulièrement L'appareil vocal, les cordes vocales Font appel à toute une série de muscles, de tendons Enfin tout un appareillage Qui a besoin d'être hydraté C'est pas que là qu'on a besoin d'être hydraté C'est dans tout le corps Donc pensez à boire régulièrement Quand vous faites des vocalises ici sur vos calligras Il faut que vous ayez votre petit verre d'eau à côté de vous Que vous persévériez Et que vous entendiez votre corps vous dire Tiens tu as soif D'une part Il faut que vous remettiez votre corps Dans une position dans laquelle vous êtes à l'aise Je vous ai déjà expliqué Ça dépend si vous êtes tout nouveau sur la chaîne Que la respiration se passe De manière à ce que Les poumons se gonflent Pendant que le diaphragme s'abaisse Quand je prends de l'air Les poumons se gonflent Mon diaphragme s'abaisse Et pendant cette action là Ça tire sur le dos Donc quand j'inspire Spontanément il y a un petit quelque chose qui fait comme ça Et il faut résister Il ne faut pas laisser trop le corps aller en avant Et quand vous propulsez votre note Une note aiguë Le diaphragme descend d'un coup Et il tire encore plus sur les vertèbres Essayez de résister un petit peu vers l'arrière Vous faites une note puissante Il faut que vous basculiez le buste et le bassin en avant Le buste en arrière et le bassin en avant Donc ça c'est faire attention à son corps Faire attention à son corps c'est aussi Dormir à une heure régulière Sentir quand est-ce qu'on est fatigué Ne pas dépasser ses limites Si vous dépassez vos limites Votre corps vous le dira Demain matin vous saurez plus chanter Il y a plein de gens qui disent Oui j'ai ma voix du matin Bah oui mais tu as ta voix Tu ne t'es pas occupé de toi Si tu as bien dormi et que tout va bien Tu chantes comme un pinceau Dès le matin Donc écoute ton corps C'est vraiment la base C'est-à-dire ton instrument Donc moi ma guitare quand je l'apprends La première chose que je fais c'est que je l'accorde Et je lui dis je t'aime ma petite chérie C'est trop bien d'être avec toi etc Donc à vous c'est pareil Aimez votre corps Respectez-le Hydratez-le Dormez à heure régulière Mangez des choses qui vous font du bien Dans les choses qui font du bien à manger Il y a Enfin je vais plutôt dire Ce qui n'est pas formidable pour la voix C'est tout ce qui est produit laitier Ça si vous devez aller chanter Si vous avez un concert Évitez de faire un plateau de fromage Voilà Avec Et puis aussi l'alcool Ça c'est Ne me dites pas Oui oui je me prends un petit whisky Parce que ça me Non 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 ça ne te rend rien du tout Juste ça fait que tu vas faire n'importe quoi sur scène Tu vas oublier tes paroles Puis en plus tu vas prendre des mauvaises habitudes Non 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 Chacun d'entre nous sait ce qui est bon pour lui Pour son corps Ne mangez pas Trop gras Trop épicé Essayez d'être De savoir vous faire plaisir De temps en temps Mais pas tout le temps En fait Ne pas abîmer sa voix C'est exactement la même chose Que de s'ouvrir une voix royale C'est à dire être en bonne santé Bien manger Bien dormir Et s'oxygéner Les poumons On en a besoin en permanence Donc quand vous vous réveillez Vous ouvrez votre fenêtre en grand Et vous aérez votre maison Et bien vous Vous même Vous vous débrouillez Pour aller faire votre balade D'oxygénation Vous inspirez Vous expirez À fond Souvent quand on travaille Les gens qui travaillent devant un ordinateur Ou devant un piano Enfin assis Ils sont complètement écrabouillés Comme ça Et ils oublient de Respirer à plein poumon Alors ce que vous pouvez faire Pour bien Faire attention à votre voix C'est de vous dire que Au moins Toutes les minutes Vous devez prendre un inspire À fond Essayez de le faire par le nez Et puis vous pouvez essayer Aussi par la bouche Pour calmer Et alors tout ça C'était la partie corporelle Mais il y en a d'autres Il y a la partie esprit aussi Qui va être bien Calmée Par des exercices respiratoires Par exemple Cet exercice de yoga là Je le trouve formidable Avec votre pouce Vous bouchez la narine droite Vous inspirez ici Par la narine gauche Vos poumons sont gonflés Vous lâchez le pouce De la narine droite Et vous Avec l'annulaire Vous bouchez la narine gauche Et maintenant Vous expirez de l'autre côté Réinspirez de ce côté là À fond Lâchez Bouchez la narine Opposé Expirez Faites ça Une dizaine de fois Vous verrez à quel point Votre corps vous remerciera Et votre esprit aussi Ça vous permettra D'être focus Et de Et de Programmer votre esprit Pour qu'il écoute Mieux Votre corps Qui est votre instrument Voilà J'en referai peut-être d'autres Sur comment protéger sa voix Mais en tout cas Avec ça Vous êtes sur votre voix À bientôt Les rois et les rois Vos collègues Vos collègues Vos collègues Vos collègues Sous-titrage